Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs nous venons d'assister à l'avènement de Kylian Mbappé qui est officiellement le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et franchement il le mérite 247 matchs, 247 apparitions pour 201 buts tu te rends compte de ce ratio absolument incroyable, hein, Cavani là, pour arriver à ses 200 buts, il avait fait combien de matchs avec le Paris Saint-Germain bref, passons aujourd'hui Kylian Mbappé à démontrer que c'est lui le patron du Paris Saint-Germain, eh oui, il avait le brassard du capitaine lorsqu'il a mis le 201ème but eh oui, Kylian Mbappé, je me souviens en 2017 lorsque tu signais au Paris Saint-Germain, eh oui, tout le monde était braqué sur Neymar, oh là là, Neymar, Neymar aujourd'hui, Neymar le roi, malheureusement, est à l'infirmerie, mais là on voit que toi, le prince de Bondi, Kiki de Bondi Mbappé-Pit, t'as tenu ton rôle et t'es venu au boulot, faire le boulot, ah là là, franchement, nous sommes contents pour toi, hein, tu viens de battre un record absolument incroyable mais bon, là, on a une échéance qui arrive et qui est assez importante et je ne vais pas vous mentir que je manque un petit peu d'optimiste, d'optimisme, pardon, envers cette rencontre là, je commence à avoir chaud parce que là, le Bayern de Munich, c'est du grand n'importe quoi, il y a tout le monde qui est de retour Moussiala, oh là là, le mec, franchement, je ne sais pas comment on va pouvoir le contenir là, il y a Marquinhos qui est blessé, Neymar qui n'est pas là, Kipendé, blessé, l'infirmerie est remplie l'infirmerie a trop de taf, c'est une dinguerie, tu te rends compte, le nombre de Parisiens, hein, de l'effectif du Paris Saint-Germain qui passent à l'infirmerie, c'est pas normal, mais bon, dans tous les cas, nous allons assister à une, à un huitième de finale, de bonne qualité, dans tous les cas, hein, soit nous allons pleurer, soit nous allons être contents, hein, soit nous allons assister, encore une fois, à un grand match de Léo Lionel Messi et de Kylian Mbappé, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a une belle entente entre ces deux joueurs, hein, franchement, on les voit tout le temps se rechercher, il y a des bonnes petites combinaisons, lorsque Kix prend la profondeur, Messi est toujours au courant, lorsque Mbappé a le ballon, il sait sur qui il doit prendre appui, quand il voit Messi partir, il lui met et quand il peut mettre des centres, comme il a fait ce soir qu'il met, déposé, sur le front de Danilo Pereira, oh là là, il a posé le ballon sur Piccolo, Piccolo, il a mis le but, eh oui, Danilo Pereira, franchement, on est contents de cette victoire parce que là, on a vu que le Paris Saint-Germain avait quand même du caractère, parce que Nantes est revenu dans le match à deux buts partout, le Paris Saint-Germain, 3-2, 4-2, 4 balles dans la tête des Nantais, bon, on ne va pas se mentir aussi qu'Antoine Camboré connaît la maison, hein, il savait comment nous attaquer, il nous a très très bien contenu, bravo à Nantes, mais bon, vous n'avez pas pu tenir, hein, c'est comme ça, Nantes, vous étiez l'une des meilleures formations de France et vous venez au Parc de France pour vous faire laminer.